Salut à tous, c'est Iker et on va faire le bilan pour le moment dans le groupe B puisqu'on va voir la troisième game du groupe B. Pour le moment, il y a eu donc deux parties. Les dédiés à l'e-sport ont gagné face au Polyjuice. Donc ils mènent une victoire, zéro défaite. En le groupe B, ils sont en première place. Les légions sont à égalité avec eux, une victoire, zéro défaite. Et les Cognitive Gaming et les Polyjuice sont derniers avec zéro victoire pour une défaite. On part donc tout de suite dans la troisième game de cette compétition qui opposera donc les dédiés à l'e-sport aux légions. Les deux premiers au classement du groupe B pour le moment. Et on est parti dans la game. On retrouvera donc les dédiés à l'e-sport en bleu en bas de votre écran contre les légions en rouge en haut de votre écran. Donc pas tout à fait les noms affichés, je pense qu'il va, on les change. On aura donc Macedo en midlane avec Scylla, The Best en solo lane avec Unbats, Mad Mark 22 en Hunter avec Chabalenke qui sera support par Sadoku qui jouera Sylvanus. Et on aura Shing en jungle qui jouera Thor. Ah, on a les bannes, on a les bannes. Bastet, Agni, Bakasura d'un côté et de l'autre Loki, Isis et le dernier ban bug encore. Dommage. Ça doit être un ban. Est-ce que c'est un ban Nemesis par exemple ? Non, elle est présente. C'était un ban Serket sans doute. Un ban Serket je pense. Vu qu'elle n'est pas prise et qu'elle n'est pas dans les bannes. Je pense que ça doit être un des first bannes logiques. Et du côté des légions, on aura donc Pain de Viande en support qui jouera Athéna. Aduro qui jouera Poséidon sur la midlane. Ankou qui jouera Tyr en solo lane. DJ Pernicus qui jouera Nemesis en jungle. Et Panda Cat qui jouera Artemis en Hunter. Alors là c'est le match dans le match. Puisque rappelez-vous, les deux équipes sont à une victoire, zéro défaite. Donc celle qui remporte cette game est d'ores et déjà qualifiée pour la Pro League. Donc c'est un match important pour ces deux équipes très clairement. Et ça va être un match très serré. Les légions ont quand même écrasé les Cognitive Gaming et les Denial ont écrasé les Polyjuice. Donc on va voir comment ça se passe entre ces deux équipes là. Là on a des compositions plus tankies du côté des légions. Puisqu'on aura Athéna et Tyr en front lane avec une Nemesis derrière. Énormément de dégâts physiques. Puisqu'on a Athéna, Nemesis, Tyr pour dégâts physiques. Et seulement Poséidon en gros dégâts magiques avec quelques dégâts venant d'Athéna. De l'autre côté c'est pareil. On a un gros dégâts venant de Sylla. Après trois dieux physiques. Unbad, Chabalenke et Thor. Et quelques dégâts magiques venant de Sylvanus. Donc ça va jouer vraiment sur la capacité de Nemesis à tenir face à l'early puissant de Thor. Puisque Thor a plus d'impact que Nemesis en early. Sur la solo lane ça sera un unbats face à un tir. Un match-up qu'on ne connait pas trop. Parce que tir c'est un perso qu'on ne voit pas si souvent que ça sur la solo lane. On ne le voit que depuis la saison 2. Et Bats est un perso puissant. On le voit jouer par Cyclone of Spings. Ici jouer par The Best. The Best va le sortir deux fois d'affilée. Donc on voit quand même que certains solo lanners américains s'amusent à sortir des assassins en solo lane. Ça devient une nouvelle mode. On aura donc un Bats avec un pendentif bleu. Le prix de la mort a été zappé. Il n'y en a pas dans cette game. On a des pendentifs turquoise présents sur Tyr, présents sur Artemis, présents sur Chabalenke et présents sur Unbats. Du côté... Oh attention Athena ! C'est fait catch. Et malheureusement ça va être la mort. Le dash à out. Est-ce que ça suffira ? Le jump de Bats est bien joué de la part de The Best d'avoir gardé son jump qui se l'aut. Et ça permet de récupérer le first blood. C'est dommage. C'est dommage ici de la part de Pain de Viande qui se fait choper. Il y a des games où Pain de Viande se débrouille très bien. Mais il y a quand même beaucoup de games où Pain de Viande meurt beaucoup. Espérons qu'ils tiennent dans cette game pour le spectacle. Et en plus on donne le premier kill à un des pires persos adverses en termes de dommage. Ils l'ont donné à Bats. Et donc The Best va donc se mettre très très bien. On note qu'il start avec une ward qu'il pose là. D'accord. Qu'il pose au niveau du fire pour voir justement la route si Nemesis passe par là pour rejoindre la mid lane. Et pour voir s'ils peuvent se faire counter aussi tout simplement. Donc on va restart au buff speed de déplacement. Vitesse de déplacement qu'on va laisser à tort. Et derrière Bats va aller chercher son bleu. Pareil de l'autre côté. Sauf que du côté à noter du côté des Denial on a fait les petites furies de gauche. Donc ce qui signifie que Sylla va être un petit peu à la boue sur la mid lane. C'est étonnant de le faire quand on a une Sylla dans son équipe. Car c'est pas un perso qui push très 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 vite. Et donc il souffre. Par contre le faire quand vous avez un posilion dans votre équipe pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà Sylla qui va perdre un petit peu les minions sous tout. Alors là niveau rentabilité calcul c'est bien en termes d'XP. Par contre c'est pas terrible en termes de gold d'avoir fait ces petites harpies. Et donc ça va. Oh le route qui ne passe pas. Le dash d'Athéna pour mettre son passif sur tous les cryptes derrière. Et Artemis la volée de flèche. Ça dépêche bien. Bien organisé du côté des Légions pour bien dépêche. Quelques dégâts qui ont été mis sur Sylvanus. La volée qui touche Chabalenke. Et on décale du côté de The Best et Thor pour faire les Bacarpi de droite. Alors là très clairement on va avoir un Batz qui va passer level 5 bien plus tôt que tir. Donc attention à la transition niveau 5. Ankou doit déjà faire attention à ça. The Best sera niveau 5 beaucoup plus tôt que lui. La pression qu'est mise sur la duo lane. Bien jouée de la part de Chabalenke et de Sylvanus. Ça tient grâce au Wisp. Parce que depuis le début c'était l'inverse. Mais là ils viennent de prendre la sauce quand même. Thor qui a tout de suite décalé sur la mid lane. Nemesis qui est resté en plus plus longtemps que Thor sur la solo. Ce qui n'est pas forcément bon signe je le disais pour la transition niveau 5. Puisqu'on va regarder The Best est niveau 4. Tyr vient de passer niveau 4. Pourtant Batz c'est pas très loin. Voilà il vient de passer niveau 5. The Best est ce qu'il y a un fight justement sur cette solo lane. On ne nous montre pas. C'est dommage. Car il doit sans doute y avoir un peu la pression qu'il mis sur Tyr. Qui est très très low life. Et il est mort justement assez logiquement avec cette transition niveau 5. Sur la duo lane ça fight énormément aussi. Et voilà les Denialis Sports qui sont en train de prendre le dessus sur cette game. C'était logique que The Best. Je l'avais dit hein. Faut faire très attention et regarder Ankou qui est seulement niveau 3. Face à un Batz qui est pas très loin du niveau 6. Ah ils sont revenus dans le temps. Ils sont revenus dans le temps car ils sont tristes d'avoir raté le First Blood. Enfin pas le First Blood mais le deuxième kill. Puisque le First Blood on l'a vu. Et c'est justement grâce à ce First Blood là. Donc là il faut accélérer un petit peu. On voit la face solo lane. On va voir Thor qui quitte la lane avec Batz pour aller faire les Bacarpies à droite. Et donc encore plus prendre d'XP. Et donc vraiment bonne stratégie ici de la part de The Best et de Shink. Pour mettre justement un Batz bien dans la game. Qui laisse son niveau 5 avant tir et qui puisse essayer de le tuer. Donc on regarde. Il est pratiquement niveau 5 hein. The Best. Tyr utilise sa main des dieux. Et Unbatz aussi passe niveau 5. Et donc là Ankou est dans la mouise. Mais il utilise. Il aurait dû utiliser son dash. Oh là là. Il se fait contrôler. Il ne peut rien faire. Ankou n'aurait pas dû. Ankou ne sait pas quel level a Batz. Mais il devrait se douter quand même en étant un joueur professionnel depuis plus d'un an. Que Batz va bientôt passer niveau 5. Et donc il ne peut pas aller faire ses Arpies tranquillement. Peut-être qu'il pense que Batz n'a pas sa main des dieux. Qu'il l'a claqué pour les Bacarpies. Mais ce n'était pas le cas. Il l'avait gardé. Et donc Tyr a beau utiliser sa main des dieux. Unbatz fait pareil. Passe niveau 5. Et derrière transition niveau 5. Le Firno et Ville. Deux levels de plus. Et c'est compliqué de tenir face à ça. Bien joué. 2-0 pour les Déniales. Derrière on a les mid-arpies qui vont apparaître à 3 minutes. On est déjà près du côté gauche. Du côté droit pas du tout. Poseidon et Nemesis sont en retard. Donc Tyr va utiliser son Mionir pour passer à travers le mur. Et récupérer les mid-arpies de droite. Et ce qui permet vraiment aux Déniales de prendre un gros ascendant dans cette game. On a plus de 1000 gold d'avance. Et on a sans doute plus de 2000 ou 3000 d'expérience maintenant. Parce que si on compare le level de Batz et de tir. On a une grosse grosse différence. Puisque Batz est 6. Tire est 5. Et on vient de récupérer les mid-arpies de gauche et de droite. Du côté des Dénialesport qui sont en train de récupérer le plus d'objectifs. Et donc de snowball petit à petit. Sylvanus qui place le root. Derrière on met le flash. Le Sykem. Le Duck. Le I'm a Monster. Le Kraken. On tient du côté de... Mais on finit par se faire tuer du côté de DJ Perdicus. Malheureusement l'Ultide Athena ne suffira pas. On a réussi à trade quand même un kill sur Thor. Donc les deux junglers sont morts. Est-ce qu'ils vont réussir à prendre le kill sur Shadowku ? Ce qui montrerait une bonne défense. Bonne défense de la part des Légions. Le combo a beau avoir été placé. On a très bien tenu en coup sur la solo lane qui prend très très cher. Regardez. Il était encore en rouge. Il vient de repasser en jaune. Alors que Batz est quasiment en full vie. Il n'a plus de mana par contre. Ce n'est pas facile. En coup qui claque ses potions. Qui essaye de tenir. Face à un Batz. Ah c'est un match-up très très compliqué pour tir. C'est le premier qui arrive à prendre les kills. Qui va à snowball sur l'autre. Très clairement. Batz fait mal. Actuellement à tir. On est parti sur une orbe punaise du côté de Scylla. Et ce qui est bien c'est que les Légions sur ce trade mid lane. Alors qu'on a claqué le Envilum de Thor. Le Heimmonster de Scylla. Et bah on a réussi quand même. Et le Race of Terra de Shadowku de Sylvanus. On a quand même réussi à prendre deux kills. Et faire un trade favorable du côté des Légions. Ce qui signifie qu'ils ne sont pas très loin derrière non plus. Et qu'ils viennent de prendre quelques kills. Celui qui est le plus au fond dans cette game. Ca reste Tyr. Puisque les deux junglers sont morts sur le trade mid lane. Donc ni DJ Pernicus. Ni Xing ne se sont mis bien sur ce trade. Et ils ont tous fait ce trade justement. Avant de récupérer leur speed. Donc au final ils ont leur speed maintenant. Ils ne l'ont pas perdu. Avant de faire ce gank. Donc c'est pas trop grave pour les deux junglers. Qui sont morts sur ce trade mid. Attention. Tyr qui repousse. Bats qui met quelques dégâts. Mais qui sait que c'est compliqué. On a deux levels d'avance sur Bats. On est niveau 9 face à un niveau 7. Et donc forcément c'est pas très simple à tuer. Puis sachant que Bats c'est quand même un perso très difficilement gankable. Il peut poser son fyrneau et fil pour se protéger. Il a son jump. Nemesis qui cherche des opportunités. C'est The Best qui prend le kill sur la solo lane. Avec l'aide de Xing. Sans avoir besoin d'utiliser du Unville of Dome. En coup qui souffre. Qui souffre très clairement. C'est cette late qui pose problème à l'heure actuelle. Du côté des Légions. Et du côté des Niats. C'est là que se trouve leur force. Grâce au kill pris sur Athéna au début de partie. Qui a complètement désynchronisé le matchup sur la solo lane. Et en coup ne s'est pas suffisamment méfié je trouve. Et là maintenant. Bah ça commence à être un petit peu trop tard. Attention on va essayer d'aller chercher Mad Mark 22. Il utilise son dash. Est-ce que ça va pouvoir suivre ? Non. Malheureusement. Car peu de mobilité sur Artemis. Donc elle ne peut pas vraiment suivre un dash de Chabalenke. D'ailleurs on essaye de mettre des dégâts à Aduro. Aduro qui a mis son Kraken. Non il ne l'a pas mis. C'était l'Util Athéna qu'on a vu. Le Sikhem qui passe à côté. Donc attention. L'arrivée de Shing. Qui prend Lucky sur Aduro. Et derrière on a du mal à tuer ce Sylvanus. Qui va survivre. Et ça va justement se retourner contre Lucky. Qui est pris sur DJ Pernicus. ShadowCook qui a tenu l'aller-retour de Mjolnir. Attention Artemis qui se fait crush. Le jump de Batz. Et c'est Lucky. Les dégâts de Batz à l'heure actuelle. 4-0. 7 à 2. Les dégâts qui vont enchaîner sur la première Golferie de la game. Et qui vont snowball très clairement. Ils vont passer à 3 500 gold. 3 700. Et 4 400 d'expérience. Assez dommage. C'était déjà compliqué. C'était assez fou de voir les légions exploser les Cognitive Gaming. Mais on sent quand même que les dégâts qui ont terminé 2ème au classement. Au bout de 2 semaines de compétition. Sont au-dessus. Un peu comme les complexities sont au-dessus dans le groupe A. Les dégâts d'e-sport qui font une énorme game. Et qui vont donc à priori, s'ils ne commettent pas d'impair, se qualifier pour la Smite Pro League Nord-Américaine. A peut-être la première équipe à se qualifier pour la Smite Pro League Nord-Américaine. C'est le 2ème slot qui va être plus compliqué. Car on peut très bien revoir un retour des Cognitive Gaming s'ils battent les Polyjuice en 2ème game. Ou revoir les Polyjuice s'ils battent les Cognitive Gaming dans le 4ème game du groupe B. Donc ça reste serré. Par contre le 1er slot, on ne va pas se le cacher. Mais le 1er slot des 2 groupes, ça devrait être Complexity et Denial Esports. Je ne spoil pas en disant ça. Mais ceux qui suivent la scène Esports savent quand même que les anciens Stab Gaming alias Complexity sont quand même très forts. Ils ont fait 200 points en 2 semaines quand même. Et les Denial Esports, ils ont fait 2 fois la finale. Donc globalement, oh le 6ème qui est Doge de la part de Rancou, c'est bien joué. On est obligé d'utiliser la Sentinelle en défensive car il y a Athéna qui est allé arriver. En termes d'idémisation, Batz repart sur son tableau de guerrier Transcendance. Du côté de Scylla, on a fait l'Orbe Funeste et les bottes de concentration. Du côté de Thor, on va faire Tabi de Guerrier, Colère de Jotun. Et du côté de Hunter, on a fait le classique Tabi Ninja, Gantlé du Dévoreur. Pas d'idémisation révolutionnaire ici, à part sur le Batz. Mais c'est assez logique sur les Assassin's All-Layne de faire une Transcendance. Et donc on évite de se faire gank. On a les Midarpy qui ne vont pas tarder à apparaître du côté droit. Du côté gauche, elles ont été faites un petit peu plus tard. Et on essaie de chercher Poseidon, à qui il reste caché. Et Batz, il faut faire très attention à ce Unbatz qui, regardez, est niveau 13. Alors qu'en face, le plus haut level est niveau 11. Donc il a 2 levels de plus que Aduro. Et 4 dans 3 levels de plus que Tire. Le Thone, ça force la Bids. Quand même du côté de Macedo. On va faire un crush. Positionné parfaitement le crush. Ça paraît simple. Et on a les Midarpy de gauche qui vont être contestés cette fois. Il va y avoir un fight. Après, Batz n'est pas là. Si Batz est là, Batz est mid. Donc il faut faire très attention. Batz qui essaye de taper un peu en coup. Utilise son sacré de Monkey. Qui garde son jump. Il va peut-être le jump à travers le mur. Non. Le Unville of Dome qui a été raté. Et le Root aussi du côté de Shadoku. Par contre, on a une peut-être supériorité numérique au Mid. On va essayer d'y aller. On est à 5. Ils sont 4. Nemesis qui n'est actuellement pas là parce qu'elle est derrière. Et on va perdre 7-1. Artemis qui essaye de décaler. Non, on va la défendre. On va la défendre du côté des Légions. On ne va pas se laisser faire. Elle a pris quelques bons dégâts. Mais elle est toujours là. Cette T1 mid. Sachant que la T1 de la Solane a été tombée. A force de mourir du côté de Rankou. 0-2. Ils ont réussi à prendre la tour. C'est un tir qui joue au flash. Ça me rappelle l'ancien tir. Le tir à l'époque où il était complètement broken. Très bon wall. Le flash. Race of Terra. Derrière. Le High Monster qui est évité. Mais derrière. On prend très cher sur Athéna. Le Kraken qui ne changera pas grand chose. On est low du côté de Bats. Mais on jump out. On prend un coup de tour. Mais c'est suffisant. Derrière. C'est suffisant pour survivre. Et derrière. On a un kick. Qui est pris par Shing. À l'aller-retour de Mjolnir. Très bien joué de la part de Shing. Le Slice and Dice. Et ça va être le double kill. De DJ Perdicus. Qui derrière. Met son shield. Mais ça ne suffit pas pour survivre. Il se fera finir par Mad Mark 22. Un trade 3 pour 2. En faveur des Nialisport tout de même. Mais une bonne défense des Légions. Qui n'ont pas perdu leur T1. On n'est pas très très loin d'un repop Golf Fury. Dommage qu'elle n'apparaisse pas tout de suite. Maintenant. Puisque ça aurait pu être un objectif contesté par les Légions. Et oui. Parfois ça ne se joue pas à grand chose dans une game compétitive. Puisque imaginons y récupérer la Golf Fury. Maintenant. Ça leur aurait permis de revenir. Malheureusement. Les Déniales auront le temps de se repositionner. Pour contester cette Golf Fury. On sustain du côté de Hankou. Hankou qui est parti sur une itemisation. Avec une lame de la sorcière. A priori. En deuxième objet. Pour gêner un petit peu Bats. Même si Bats. Bon. Ne joue pas énormément sur la vitesse d'attaque. Mais il joue bien sur la D. Le Grappe qui passe. Oh la 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 la. Ça va faire très mal. Sur Pain de Viande. Qui réussit à s'en sortir. Mais qui est très très mal en ploie. Et il n'y a pas de soin. Du côté des Légions. On va s'attaquer à la T1. Puis sans doute à la Golf Fury. Cette T1 qui devrait tomber. Et... Oh Thor. Le jump de Bats. Panda 4 qui utilise son sacré de manquille. Le Firno Evil. Et le kill qui est pris. Du côté de The Best. The Best est inarrêtable. 5, 1, 2. Il est sur 7 des 11 kills de son équipe. Et que ce soit Cyclone Spin. Ou que ce soit The Best. On joue. Et on profite de ce Bats Solo Lake. Et vraiment à l'heure actuelle. Très très fort. Et on prend un kill du côté de Maseto. Sur tir. On se met bien. Et on sécurise. Une Golf Fury. Un écart de goal de... Moins de 5 000. Oh le Kraken. Et c'est le kill qui est pris par Aduro. Avec sa vague. C'est bien joué. Derrière on a DJ Perdicus. Qui est un petit peu essolé. Mais on a un bon ton d'Athéna. Qui permet de le sauver. Derrière il va y avoir un dash d'Athéna. Pour se mettre en sécurité. C'est bon. Il temporise. Mais on est quand même sur un écart de goal. Assez élevé. De plus de 6 000. 6 000. C'est ça. C'est compliqué. C'est compliqué dans cette game. Mais ils essayent de tenir les Légions. Ils ont une assez bonne composition. Late game. Avec Nemesis et Artemis. Derrière on est sur deux persos. Plutôt mid game. Tire Poseidon. Et de l'autre côté. Thor. Early mid. Chabalenke. Bon. C'est quand même late game. Puisque ça fait extrêmement mal. Si là c'est late game. Batz. C'est mid late game. Aussi. Batz c'est tout le temps. Je trouve ça fort tout le temps. En fait. Grâce à son passif. Qui permet quand même. De faire d'énormes dégâts en late. Parce qu'il a de bons dégâts sur ses sorts. Il a un ultimate qui est très fort en team fight. Mais qui est très fort également en solo fight. En duel c'est quand même un sort très puissant. Donc il a un ultimate qui peut lui servir à la fois au début de partie. En 1 contre 1. 2 contre 2. Ou en 5 contre 5. Mettre un dawa complètement incroyable. Batz c'est sans doute l'un des meilleurs persos. Mais c'est sans doute l'un des persos les plus difficiles à maîtriser en assassin. Je trouve. Dans ce jeu. Neza c'est pas simple. Mais Neza c'est pas joué. Awillix c'est pas simple non plus. Je dirais que Batz et Awillix. Ce sont peut-être les deux assassins les plus durs à jouer du jeu. Kali la difficulté ça va être de savoir quand vous pouvez y aller. Quand vous ne pouvez pas y aller. Farmer etc. Mais dans les persos qui peuvent avoir un impact tout de suite tout le temps. Awillix bat sans doute les deux assassins les plus durs à jouer du jeu. Et les plus simples sans doute l'Okitore. Et on va chercher le Grapp. Sur. Et il implose complètement. Pas grand chose à dire sur une Artemis qui s'égrabe. C'est un perso qui n'a pas de. Oh un coup qui prend le kiss face à the best. Grâce à l'aide de Nemesis quand même à souligner. Forcément Batz en 1 contre 2 a perdu. Mais ça permet quand même de sécuriser une tour du côté des lignes à l'esport. On est seulement à 15 minutes de jeu. Et on a déjà un écart de goal de plus de 6300. Du côté de Tyr on a justement fini à l'âme de la sorcière. Sur Tchabalenke on a fait Gantley du Devoreur tabi ninja exécuteur. Du côté de Batz on va partir sur une colère de Jotun. Du côté de Thor on va partir sur une bénédiction des mages. Oh les dégâts qui ont été mis ici. On grabe. Oh le bon Kraken mais qui ne suffira pas. Macedo qui prend le kiss sur Aduro. Shing qui prend le kiss sur Ankou. Le même monster qui est passé à côté. Le bon Tectonic Rift. Ensuite on se revient à côté de DJ Pernicus. J'adore ce genre de move sur Thor. Ça fait partie de sa... De son skill cap le plus haut. Il va à toucher double retour... De faire l'aller-retour du Mjolnir et de se TP. Une fois que vous avez touché le retour pour faire votre berserker barrage. C'est là la plus grande difficulté que vous avez à réaliser avec Thor. Je pense. C'est toujours aussi impressionnant. Rappelez-vous le move d'Oddistor sur la solo lane. Qui avait été chercher son kill quasiment tout seul. En faisant ça avec Thor. Quand même un perso très playmaker. Le crush. Et ensuite on va counter les buffs. Puisqu'on est allé prendre le speed de DJ Pernicus. Et derrière on a Bats qui passe sur sa lane. Scylla qui zone. Il se prend un petit peu de dégâts. Du côté de Poseidon on est parti sur ceinture de sorcier. Scylla avance un bâton de Tahuti je pense. C'est bizarre de le faire si tôt. Pas de pénétration pour le moment du côté de Scylla. Pas de pénétration du côté non plus de Poseidon. Et on a une gold fury qui va pas tarder à repop. Je sais pas s'il faut la contester du côté des légions. C'est très compliqué de savoir si à ce moment là dans une partie. Il vaut mieux turtle pour prendre des levels. Ou il vaut mieux contester les objectifs. Pour éviter que l'adversaire snowball trop. Et un écart de goal très élevé. Turtle à partir de 15 minutes de jeu c'est trop tôt en fait. Vous pouvez turtle plus tard. Mais à l'heure actuelle turtle maintenant c'est se mettre une balle dans le pied pour le futur en fait. Puisque l'écart de goal va vraiment trop monter. On peut turtle à partir de 25 minutes de jeu. Vous pouvez essayer de turtle. Mais si tôt dans la partie c'est très compliqué. Alors on va avoir un fight. Mais on le voit à l'écart de level. Il est phénoménal entre bats et tir par exemple. Mais y'a pas que ça. Bats qui a claqué sa bide. On met un ultimate de Chabalenke. On va réussir à catch. Aduro qui va balancer son Kraken. Derrière tir met son lowbringer. Mais ça ne suffit pas pour faire suffisamment de dégâts pour tuer quelqu'un. On a The Best qui se fait aider par Sylvanus quand même. Utilise le jump à travers le mur. Derrière on a un bon compte fond de date. Et d'ailleurs on sort sur 3 personnes. Oh là là il le gratte sur Nemesis magnifique. Et c'est The Best qui se venge et qui reprend le kill après avoir du fuir. Car on le focusait énormément du côté des Légions. Et c'est un 4 pour 0. Ça va être un Fire Giant complètement free pour l'été de Dialisport. A seulement 19 minutes de jeu. En plus on a un Sylvanus. Donc on peut largement tenir les dégâts. Et on peut soigner ses mates avec le Wisp. Donc il suffit de bien se positionner. Et ça va être un Fire gratuit. On a Pindyorn qui veut contester l'objectif avec sa colère des dieux. Le problème c'est ce qu'il arrivera à temps. Bien joué le rôle du jungler dans ces cas là. Qui est toujours de gêner le gardien adverse. Et c'est ce qu'a fait ici Shing. 19 à 6. On n'est pas loin des 10 000 des quarts de goal. On va foncer à la goal fury. Et comme je le disais. C'est difficile de prendre la décision. Est-ce qu'on fight ? Est-ce qu'on fight pas ? Parce qu'ils ont beaucoup de retard. Mais le problème c'est que s'ils fight pas. Derrière ils prennent free goal fury, free fire. Et ça fait le même résultat. Oh le grab qui n'est pas passé. Le 6ème qui passe. Le crush qui fait de bons dégâts. Mais il n'y a pas encore énormément de pénétration d'arbor du côté de Silla. On essaye de récupérer l'objectif du côté de Pain de Viande. Mais on prend le focus. C'est Légion qui récupère la goal fury. C'est une maigre consolation. Derrière il faut réussir à tenir dans le fight. Là Duro qui met les dégâts sur Sylvanus qui tient. On a The Best. Ah et le monster de Maseto. Shing qui prend le kill sur Pain de Viande. Maseto qui revient comme une fury. Mais qui rate sur les monstres cette fois. Mais ça ne change pas. A Duro a pris le kill. Et c'est un 3 pour goal fury. Donc pas très rentable. Le Firno et Ville parfait. Mis par The Best qui permet de récupérer le kill sur Panda 4. Ensuite on va essayer de sécuriser la T2 solo lane. Et d'aller récupérer un Phoenix. Ils ont tous dans les mains le Fire Giant. Donc les objectifs tombent plus rapidement. Du côté de Shing on push la T2 mid. Enfin on va essayer. Et on va récupérer le Phoenix du milieu. Et on va tous se regrouper pour la T2 mid sans doute. Le Phoenix qui va finir par tomber. En coup ne peut pas le défendre. Le lowbringer l'utilité d'Athéna. Et il est tombé. Il est tombé. Shadow coup qui prend très cher. Mais qui survit grâce à son Wisp. Shing qui prend la T2 mid. Et qui push. On a un speed. Ils ont ping le speed. Ils savent qu'il est repop. Et ils vont aller le voler. Shing qui revole un speed. A DJ Pernicus. Bats qui vient lui filer un coup de main. On le ramasse même pas. Bon si quand même on a le temps. Allez on le ramasse. Voilà level 19 sur Shing. Il s'est pas fait quand c'est son back. Il s'est pas fait quand c'est son back. Ça back. Ça va acheter des nouveaux items. On a un bâton de Tahiti. Du côté de Bassetto. Et on part sur la pénétration. Maintenant du côté de Bats. On a fait une colère de Jotun. Et on termine le fléau de Titan. One shot le fléau de Titan. On part sur une bénédiction des mages maintenant. Du côté de Chabalenke. On va partir sur du crit. On a pas fait l'ice cheval pour une fois. Sur ce perso là. Du côté de Thor. On va faire une lamentation d'Ign. En 5ème objet. Alors ça c'est plutôt rare sur un Thor. On fait généralement pour la défense. Enfin pour la défense et même l'attaque. On fait un petit bouclier du Polybore par exemple. Lamentation c'est tout à fait envisageable. Puisque c'est un perso qui finit par auto-attaque de temps en temps. Attention Shadow Coup qui route le tir. Le jump de Bats qui va forcer forcément le lowbringer. Oh là là en coup qui n'a pas eu le temps. Ah il ne l'avait pas. Il vient de le récupérer à l'instant même. Oh c'est fou. Il est mort à 3 secondes près parce qu'il n'avait pas son lowbringer. Ça c'est pas de bol. Et le flash de Sylvanus le route. On contrôle complètement le Poseidon qui va reculer à la base. Et le kick est pris de la part de Macedo sur Pain de Viande. Et ça permet de sécuriser ce Phoenix très bien joué de la part de Shadow Coup. Qui permet tout simplement de sortir Poseidon du fight. De lui faire peur. Et même à ce niveau là ça marche. Le mec a reculé sous sa source. Et résultat c'est Athéna qui se fait tuer derrière. Et Nemesis. Et on sécurise le dernier Phoenix. Et on vote un vote de Suren qui est lancé du côté des Légions. Espérons qu'il laisse jusqu'à la fin quand même. Puisqu'ici c'est vrai ils ne peuvent plus faire grand chose. Et ça va être la victoire des Dénialisport. Qui vont donc passer à 2 victoires. 0 défaite dans ce groupe B. Les Légions sont 2ème avec 1 victoire 1 défaite. Les Cognitifs 0 victoire 1 défaite. Et les Polyjuice 0 victoire 1 défaite. Ils sont derniers à égalité. C'est donc ce match là qui sera très important. Pour savoir qui va rattraper les Légions à 1 partout. En gros pour le moment. Les Dénialisport sont très bien partis pour se qualifier. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de ce match.